Taboune n'a pris aucun engagement concret concernant les détenus politiques. Abdelmadji Taboune a été bel et bien saisi et interpellé sur la délicate question des détenus politiques et d'opinions qui croupissent encore dans les prisons algériennes. A confirmé Algérie par auprès de plusieurs sources concordantes. Lors de ces entretiens qui se sont déroulés depuis hier samedi jusqu'à aujourd'hui dimanche avec plusieurs chefs de partis politiques comme Sofiane Djilali, leader de Gilles Jadid, le président du mouvement de la Société pour la Paix, MSP, Abderazak Macri, le président du mouvement Elisla, Filali Gouini, ainsi que d'une délégation du Front des Forces Socialistes, FFS, composée du premier secrétaire national, Youssef Aouchich, et du membre de l'instance présidentielle du parti, Hakim Belasel, le sujet des détenus politiques a été largement abordé. Plusieurs chefs de partis comme les représentants du FFS ont beaucoup insisté sur l'importance de libérer les détenus d'opinion et la libération du champ médiatique. Abdelmajid Abouna a pris acte de ses doléances et a écouté attentivement l'argumentaire de ses interlocuteurs qui lui ont demandé des gestes d'apaisement afin de permettre à l'Algérie de retrouver son unité nationale autour de l'État alors que le pays traverse l'une de ses pires crises contemporaines à cause des conséquences de la pandémie de la Covid-19 sur les équilibres financiers et économiques. Mais face à ses doléances, Abdelmajid Abouna n'a pris aucun engagement concret, assure nos sources. Le président algérien s'est contenté d'écouter et de prendre acte des avis et propositions de ses interlocuteurs invités à des entretiens au palais présidentiel d'El Mouradia hier samedi et aujourd'hui dimanche. En clair, Abdelmajid Abouna n'a pas voulu donner des gages pour manifester ouvertement sa volonté de prendre en charge le dossier des détenus d'opinion et politique dont le nombre ne cesse d'augmenter avec les interpellations et les poursuites judiciaires qui se poursuivent à l'encontre des activistes qui s'aventurent à exprimer leurs opinions politiques fustigeant le régime algérien. Soulignons enfin plus d'une centaine de militants, journalistes, blogueurs, activistes du Irak sont poursuivis, harcelés ou incarcérés arbitrairement par la justice algérienne. Sous-titrage Société Radio-Canada